ok bienvenue dans notre émission africaine verari show pour l'année 2023 ça c'est notre première émission de l'année donc nous vous disons et bonjour en français et en lingala mbote en swali jambo et nous disons aussi happy new year's bonne année et en lingala mboula elamou yassika et puis en swali mwaka moupia comme vous le savez bien notre émission c'est africaine verari show c'est une émission qui est focalisée sur l'éducation sanitaire la promotion de la santé de la communauté donc les différents immigrants qui habitent ici et à vermont principalement dans la ville de burlington alors comme introduction comme le savons bien le tabagisme est un problème majeur de santé publique aux états unis il entraîne des maladies et des handicaps et nuit presque tous les organes du corps plus de 16 millions d'américains vivent avec une maladie causée par le tabagisme pour chaque personne qui décède à cause du tabagisme au moins 30 personnes vivent avec une maladie grave liée au tabagisme dont le tabagisme peut causer entre autres les cancers les maladies cardiaques les accidents vacillaires cérébraux les maladies pulmonaires les diabètes les maladies pulmonaires obstructive chroniques chroniques l'amphysème et puis la bronchite chronique mais aussi le tabagisme et augmente également les risques de tuberculose selon certaines recherches et certaines maladies oculaires et des problèmes de systèmes immunitaires notamment la polyarthrite rhumatoïde alors pour la première fois en 2023 j'ai l'honneur sur ce plateau d'inviter des grandes personnalités et il est le médecin pédiatre spécialisé en pneumologie donc élève dans le département de pédiatrie et dans la spécialité de pneumologie donc les pédiatres pneumologiste si on peut dire mais aussi l'accompagné et d'une étudiante aussi en médecine à la faculté des médecines à l'université de vermont qui vont nous entretenir sur un sujet très important dont nous allons découvrir tout à l'heure c'est sur la cigarette électronique ou bien en anglais e-cigarette alors je vais leur passer la parole pour qu'ils se présentent hello hello good morning good morning hi hi so we're gonna say something in french bonjour do you know bonjour bonjour thank you so uh can you introduce yourself please uh sure my name is dr ellie ferrissy and i am a pediatrician who takes care of children with lung and breathing problems at the university of vermont children's hospital okay and and my name is lauren tian um i got my mph from the university of texas health science center and i'm currently a first year medical student at the university of vermont larner college of medicine oh très bien comme nous venons de les écouter donc nous avons docteur lee qui est spécialiste en pédiatrie et principalement dans la pneumologie donc les pneumologistes et pédiatres qui soignent les enfants qui s'occupent des problèmes respiratoires et accompagnée de lauren qui est étudiante et spécialiste aussi en santé publique mais elle est là encore pour terminer ses études en médecine je crois en 2026 c'est c'est avec elle que nous allons parler maintenant sur la cigarette et électronique et d'avance aussi nous disons merci à evan qui est le directeur chargé des communications et marketing qui nous a mis en contact avec elle pour que nous puissions parler notre sujet sujet d'aujourd'hui lui et il fait partie de l'éducation il fait partie d'une organisme et sorry d'une organisation plutôt appelée burlington partnership for health community healthy community alors sans toute fois tarder nous allons commencer la première question so we're gonna start now what is invade so vaping or is yes so an electronic cigarette is also called an e cigarette or a vape and this is a battery powered device that is used to deliver flavorings and sometimes nicotine or thc to the lungs so on the slides here this battery heats up a metal coil here which will heat up a liquid that's in this part of the vape and when that that liquid which is called an e juice or an e liquid when that is heated up it creates an aerosol that is inhaled into the lungs this is often called a vapor which might trick people into thinking that what is inside that aerosol is just water but it really isn't that aerosol contains a lot of chemicals that are toxic and irritating to the lungs and the airways and there's often also a chemical in there that affects the brain such as nicotine or a thc and we know that a lot of young people use e-cigarettes but unlike regular cigarettes these often are hard to tell if people are using because they don't have a certain smell they're often fruity flavored or fruity smelling and so they can be confused with soaps or perfumes and they are often also designed not to look like cigarettes so they often look like USB devices and this is a picture of just a variety of types of electronic cigarettes that people might use and you can imagine that looking at this it might be hard to pick out the e-cigarette from the other things in somebody's backpack or their purse okay thank you so much so I'm gonna explain French so je venais lui demander qu'est ce que la cigarette électronique c'est quoi alors elle venait de dire que et on appelle ça soit la la vape c'est un appareil alimenté des batteries utilisé pour délivrer des arômes arômes et de la nicotine au niveau du poumon alors cette batterie quand ça chauffe et elle l'accompagne des bobines métalliques et quand ça chauffe ça dégage une certaine vapeur qu'on appelle les liquides c'est illiquide et ce liquide là est inhalé sous forme d'aérosol aérosol c'est un produit chimique vraiment toxique que nous pouvons trouver aussi dans d'autres substances et au niveau de l'environnement et cet aérosol quand il est produit par cette cigarette électronique ça crée ce qu'on appelle à vapeur et là dedans ils mettent des substances donc il y a une odeur qu'on appelle arôme donc c'est vraiment une bonne odeur qui pense que ce n'est pas réellement une cigarette ordinaire et pourtant cet aérosol contient beaucoup de produits chimiques toxiques et irritants même qui affectent les voies respiratoires et les poumons et contiennent souvent des substances aussi qui affectent les cerveaux entre autres nous avons nous comme le savons bien la nicotine ou THC et ce produit là beaucoup de gens utilisent pour fumer créer une sorte de récréation une détente et tout ça et c'est très très grave très toxique au niveau des poumons au niveau du cerveau et d'autres organes et lointains alors les gens qui ont conçu ces cigarettes là elles présentent sous forme même des qu'est ce que je dirais sous forme des 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 usb que nous lisons dans l'ordinateur pour enlever l'esprit des gens que ce n'est pas seulement de la cigarette mais les produits qu'ils contiennent là bas c'est très dangereux et pour le poumon et pour le cerveau surtout pour les jeunes adolescents et les jeunes adultes bon bande côté ça la nini interprétation comme il faut comme une interprétation littérale mais on explique un peu avec certains mots qui va aider à nos jeunes nos jeunes adolescents de comprendre le même fait de la cigarette électronique donc cigarette auto zolo ba awa il a ba cigarette moko il a li empè différent a oult auto yebi oubim saka milingay belè tout ça me owa na ba kreya kiango pona ko distrère ba ba nao beba jen ke ez ali vraiment makasite batye odermoko aki toko pouke epe sa opo sa oufime me dedala tozana prodi moko bwiza ba beng ango aérosol isa prodi moko tre toksike pou irritant ou emigrakati na nivou a servo et pi na poumon se se kifeke ba prodiwa na ala long koko seba maladi ebele toko tang ango awa paske to beng sa ki pneumologe et pédiatre wa soanyakabana au bazaha probleme ya nini ya pema nde a kuexplike visu alo ya large wandugu wapenzi niswaili wandugu wapenzi hapa sa tukunasewa juu mambo ya cigarette ili banaita e-cigarette juu ya kusairia bajene etu e-cigarette balifanya ayo iku empe tafauti na ile nye tunayuwaka batu banavutaka pia banatia arufu mwa muzuri sawa ya arufu ya nini ya tuweza kusema ya mafrui sawa arufu ya malasi vile juu kama batutu viko banavuta ayo bashizanie kama iko modele mwa na hii ingine alo ndani ile 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 nini ile sigarette ile kuko maproduu mwa ya mubaya sana yenye nendawa kukicho yenye nendawa kupumo tunetao aerosol iko maproduu mwa mubaya sana kati ya ndani kuko kati ya hile aerosol kuko nikotini juu nendawa kuenda ku nivu ya kicho ala long kama mtoto alianza deja kuwazi mwa ya chini italeta ba maladi ya mingi na njyo tuko tona o community yetu hapa batutu mingi par plezir juu ya barafiki juu ya kujide tandre juu ya bengi doa ansa juu ya konsantrasyon alo njyo batutu mingi biko na vuta ile ile e-cigarette nena lita magumu mingi mingi saa tutasiki hapa doktere tuko nae hapa na mwanafunzi wake batatuambia na njyo mwana kumapicha banatonesha gisi banagwaga muku tengeneza ayo purke bajene etu bapate kuivuta ayo so now we're gonna ask the second questions so explain in french swahili and lingala yeah okay so the second question i have heard that vaping is not bad for u.s. smoking is it actually dangerous well lots of people think e-cigarettes are safe to use because they do not burn tobacco and they have fewer chemicals in them the truth is they actually haven't been around long enough for us to know what the long-term effects of frequent usage are going to be it took several decades to show that cigarettes are linked to early death through cancer heart disease lung disease and strokes and e-cigarettes have really only been widely used for about seven years so we don't have long-term data about e-cigarette safety we do know that the chemicals in e-cigarettes have the potential to cause cancer and lung damage the the flavorings in e-cigarettes are chemicals that could be safe to eat in food but have been shown to cause lung damage when they are inhaled we also know that adolescents and young adults who vape are more likely to go on to smoke cigarettes which we already know is harmful to the body and and this is very concerning because these most of these young people may not have started smoking cigarettes at all if they had not started with e-cigarettes first very very good so I just wanted to ask you the second question we have heard that those who take the cigarette electronic are not as bad as for those who film and really it is dangerous so our students in medicine they really wanted to respond to the question and we said that the cigarette electronic has existed since seven years so many people think that the cigarette electronic can be used in all security because they don't smoke the tobacco and contain less chemical products it's false, it's very dangerous as they just said it took a few decades to show that the cigarettes are liable which is the birth of a premature so the birth of a premature so the birth of a premature for the mothers who feel and who are grosses and when they want to put them in the world these children are nés in a premature this is also due to cancer and also due to maladies cardiaques and maladies pulmonaires and those accidents vasculares cérébraux what we call AVC so the chemical products that contain e-cigarettes which contain can cause cancer but also les lésions pulmonaires and it's very dangerous for the adolescents and then the young adults I believe that in Lingala you know that the cigarettes are really toxic, very toxic, very dangerous because in Lingala it's been 7 years so we've been looking for and the cigarettes are that the cigarettes are that the products of oil that cause a lésions on the level of the pulmon if we can say this so they cause a lésions on the level of the pulmon and also there are some of the French AVC there are some of the babies that are really in Africa even in Africa and then with the cigarettes when the derniers they put fake cigarettes when they're given the dangers maybe when these are culpa we tell them that the cigarettes are going to be to use yes per day and then our products have very much and we actually Hib Like Pihandra that then et puis, il n'a que ça affecte plus phantiquement. Il n'a qu'un ajouté hôpia, par exemple, il n'a qu'une attaite malade m'ingi. Il n'a qu'un ajouté brequement, il n'a qu'un ajouté, avése, qui femmes. Alors, il y a une îlée, il faut se faire, comme tu n'en as pu seviller un bâjé, pour que il n'y aura que la danger. Alors, la troisième question, qu'est-ce qu'il y a nicotine? This is very important, thank you. Nicotine is a highly addictive chemical that is found in the tobacco plant. So this is the ingredient in cigarettes that make it hard for people to quit cigarettes when they want to stop smoking. This chemical is often found in electronic cigarettes as well, and that is the chemical that makes it hard for people to stop using e-cigarettes when they want to stop using them. And I see a lot of young people who start vaping or using e-cigarettes because they want to try out new flavors or do something fun and social with their friends, and then they're taken by surprise by how quickly they become dependent on it. And what that looks like is a young person who starts vaping and then wants to stop, but they can't because they're experiencing withdrawal. We know that the younger people are when they start using nicotine-containing products, the harder it is for them to stop later. And this is because the teenage brain is still in a stage of development that makes it very susceptible to nicotine addiction. This would be different if you or I started using nicotine as adults. It has a very different effect. So when the brain gets a rush of nicotine, it feels good. It makes people feel energized or able to focus more, or some people use it to help them relax. But the problem is that once that's gone out of the brain, then the brain thinks that it needs more nicotine in order to feel normal again. This is called nicotine withdrawal, and it is a sign that the brain has become dependent on nicotine. We know that nicotine withdrawal is very uncomfortable for people. People feel sad and irritable and anxious. They're more easily frustrated. They might have difficulty sleeping or difficulty concentrating. And then when they use nicotine again, those feelings start to feel better or go away. And that might teach somebody that they actually feel like they need nicotine in order to deal with feeling sad or anxious or frustrated. But actually what they're experiencing is this vicious cycle of nicotine addiction and withdrawal. Thank you. Also, we're going to say in French, what is the nicotine? The nicotine, what is the nicotine? What is the nicotine, what is the nicotine? What is the nicotine, what is the nicotine, what is the nicotine? We say it's a very addictive product, present in the plant of the tabac. And it's an ingredient, the cigarette, which makes it very difficult to stop smoking after the brain is dependent. So, this nicotine is dependent. So, this nicotine will migrate to the brain and the brain will become dependent. And many of the people like the Sabon, they take it to relaxes, for a bit of a recreation, for a bit of a calm, and when they become dependent of that, it's very difficult to stop, especially when the young people start to the age of the adolescent. It's very, very difficult to stop. Et à la langue, si tu continues toujours à prendre ça, si tu ne prends pas, c'est comme si tu es mal à l'aise, tu es inconfortable, tout ça. Ça vous pose toujours à prendre, à prendre, à prendre. Et à la langue, en français, en pharmacologie, on peut dire que ça crée ce qu'on appelle le sévrage de la nicotine. Alors, là, c'est très difficile quand quelqu'un a des difficultés pour stopper. Maintenant, quand la durée à laquelle vous prenez la cigarette électronique et au moment où votre cerveau dépend de la nicotine, quand vous arrêtez, il y a ce qu'on appelle, cette manifestation que nous appelons le sévrage de la nicotine. C'est-à-dire que c'est très difficile que quelqu'un puisse arrêter, vous devenez anxieux, frustré, inconfortable, pourquoi pas même difficulté de dormir, tout ça. Vous voyez que la vie ne tourne pas bien, il faut seulement prendre. Alors, tout ce qui est le cas, le nicotine, c'est un ingrédient que vous trouvez dans la plante, mais vous trouvez dans la plante, vous trouvez dans la cigarette électronique. Alors, ceux qui m'ont déjà fait filmer à partir de 14 ans, 15 ans, dans la joie, 17 ans, 18 ans, ceux qui ont mis en place, ils ont mis en place. Ce qui ont mis en place, c'est bien. Amérite, c'est qui ont mis en place, c'est ce qu'on appelle, André Timo peut dire, à comme il dépendant de la nicotine. Alors, ceux qui ont mis en place, beaucoup plus, parce qu'on sentit qu'on dirait, à un relaxé et tout ça, et tout pas besoin de récréation. Mais entre temps, ça cause des problèmes dans le cerveau. Et maintenant, au moment où quelqu'un a arrêté, c'est difficile. Il y a une manifestation de sévrages. Donc, il y a un problème, il y a un bien-être, 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 il y a un bien-être. Il y a un bien-être, voilà le méfait à la nicotine à la niveau du cerveau. Donc, il y a un pharmacodependant, il y a un peu de nicotine, on dirait qu'il y a un petit peu de boi. Non, cette substance est vraiment chimique très, très, très nocive à la niveau du cerveau. Il y a un bien-être, que la nicotine, c'est un produit, c'est un produit, c'est une cigarette électronique, il y a un bien-être Moi jirelaxe, une autre fois à ayudar de l'av Η, à la fois la plus loin d'avance que il y avait la effects, il y avait quelques des choses que ce soit ne lui comme цête. Il y a beaucoup d'être l' алumarie que il y a l'engdogo. Il y a beaucoup de sa cuisement à la bite. Il y a beaucoup de tações ont la glace. On y a beaucoup de nombreux. Je pense qu'il y a la deuxième question, je pense, c'est qu'il y a la deuxième question, c'est qu'il y a la deuxième question? Yes, so some people may have heard about young people having to go to the hospital to treat problems related to vaping, and although this does happen and it's very concerning when that happens, that's not the most common thing that we see. So in my clinic, I take care of teenagers and young adults who have breathing problems, and it is much more common that people who are vaping regularly will have some sort of chronic respiratory problem. So this might be that they have a cough all the time, even when they're not sick, or they have a hard time getting better after they get an illness, even something like the common cold. Or if somebody has asthma, it makes it very difficult to control their asthma, and they might need more medicines to take care of their asthma. I also see athletes who vape regularly have a harder time breathing during exercise, and they don't feel like they perform as well during their sports. So these are the most common things that I see from vaping. Okay, so very well. I was trying to ask you about the problem in terms of the lungs. And the people who are trying to fume, what we call vapes, what is the cause of the lungs? There are respiratory problems due to vaping, vaping. And it's very, very, very frequent in their practice, because they consult the adolescents, the young, at every moment. And it's what they see in their clinic. And they have very serious problems respiratory problems, even chronically. And then they present, these patients present all, 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 all. Et tout ça, tout moment. Et le rhume aussi, le rhume chronique, on peut dire. Et ces produits-là chimiques qui migrent vers les poumons rendent la personne non résistante aux infections. Donc quand les poumons ne sont plus vraiment, je peux dire résistants à cause de ces produits-là, Donc, l'individu est sujet à multiples infections à tout moment. Et les asthmatiques aussi, qui ont des produits minaires pour les aider à bien soulager leurs problèmes de santé. Mais quand ils filment, ils ont encore beaucoup de problèmes. Ça demande beaucoup de produits encore. Ils vont encore prendre beaucoup de médicaments pour bien stabiliser. C'est ce que je venais vraiment de lui demander. Alors, tout ce qui est le cas, les nicotines sont sur le poumon. Mais dans la pratique, les gens ont considéré que les gens ont des problèmes de santé. Les gens ont des problèmes de santé à tous. Donc, ils ont des problèmes de santé à tous. Ils ont des problèmes d'asthme. Ils ont des conséquences de la cigarette à la niveau de la poumon. Donc, ils ont des pratiques à la poumon. Ils ont des problèmes de santé à tous les moments, même si ils n'ont pas malades. Donc, ils ont dit qu'un produit de la nicotine à la poumon, ils ont des problèmes de santé à la poumon. Ils ont des problèmes de santé à tous les moments, même si ils ont des problèmes de santé à tous les moments, ils ont des problèmes de santé à tous les moments. Alors, nous allons passer à une autre question. What about people who smoke cigarettes? Can they use e-cigarettes as a way to stop smoking? Yeah, first of all, quitting smoking is very hard because of the brain's dependence on nicotine, which we just mentioned earlier. And this is especially bad if the person started smoking as a teenager. If you are a smoker, now is a great time to make a plan to quit so you can be as healthy as possible and prevent any further damage to your body from smoking. Right now, doctors recommend people get support from counselors who specialize in this kind of work, like the ones at 802Quit, which you can see up on the screen. This is a service in Vermont. Nicotine replacement patches and some medicines can also help people quit more successfully. Now, some people wonder about vaping as a way to quit smoking. The studies that have been done on this have shown that this is not helpful. Most people who try this end up using both cigarettes and e-cigarettes, which actually increases the harm by using either of these on their own. For example, people who use both products have been shown to have increased rates of stroke, which causes brain injury. Now, it is possible if someone is able to switch entirely to vaping and quit smoking cigarettes completely, this may be beneficial for them. However, the goal after this should still be to quit vaping because this really hasn't been proven to be safe in the long term. Thank you. Good job. Alors, j'avais demandé qu'en est-il des personnes qui fument les cigarettes ? Peuvent-ils utiliser aussi les cigarettes électroniques pour arrêter de fumer ? Elle venait de dire qu'arrêter de fumer est très difficile pour ces cas-ci. Vive la dépendance du cerveau à la nicotine. Donc, si votre cerveau est déjà dépendant de la nicotine, nous venons de parler en loin et en large, c'est très difficile d'arrêter de fumer. Surtout la personne qui a commencé à fumer à l'adolescence. Les adolescents, s'il vous plaît. Écoutez bien le message. Alors, maintenant, il y a un programme ici à Vermont qu'on appelle, c'est 800 et des quits. Donc, si vous avez ces problèmes-là, ce programme-là peut vous aider à pouvoir arrêter pour que vous ne puissiez pas avoir des conséquences précauces ou tardives au niveau du cerveau, au niveau du poumon, au niveau de l'organisme tout entier. Alors, c'est le moment d'arrêter de fumer pour être en bonne santé, s'il vous plaît, les jeunes, et réduire les méfaits du tabagisme dans le corps. C'est ça, le message clé d'aujourd'hui. Et aussi, les médecins recommandent aux personnes d'obtenir de l'aide, bien sûr, pour arrêter de fumer. Auprès d'un conseil, ce que nous venons de dire, 800 et des quits, c'est le programme-là, bien spécialisé, il y a des conseils qui vont vous aider à arrêter de fumer. Ce n'est pas un mythe, c'est facile. Alors, elle venait de dire aussi, il y a des patches de remplacement de la nicotine et certains médicaments peuvent également aider les gens à arrêter de fumer. Bande Koba Boulingo, Tolobi Boye. Moutouaz o fumer, e-sigarette, auke o fumer, le sou sou, cigarette oumso ordinaire. Yango, t'otiko l'obawa, oui, mais, e-sigarette, très difficile pour moutoua arrêter yango parce que, ose a déjà, cerveau, e-sigarette, e-sigarette déjà, e-sigarette déjà de la nicotine. Donc, t'otiko ta, b'an manifestant, n'yosso, t'otiko expliqué, et na e-bande li. Alors, b'ajé, ne-o, b'o, b'anda, vraiment, na âge adolescence, e-sigarette, 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 bien spécialisé pour vous aider à pouvoir arrêter. Alors, Tolobi Boy, on a le programme en Swaili. Il y a un programme en Swaili, qui est un programme pour Mounane, Sifour, Nambiri et Kuit. Donc, tout ça, tout ça, il y a pas à dire, pour que vous pourrez vous aider, 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 Alors, on dit selon les études, les gens qui utilisent les cigarettes présentent des taux plus élevés d'AVC, c'est qui provoque les lesions cerebrales. Donc, par Let's H ora, on a lesHD, c'est�er d'AVC, C'est la dernière question. What can I do to help my child make good decisions around vaping use? Yes. So we want to keep these products out of the hands of children and teenagers. And legally, you have to be 21 years of age to be able to buy tobacco products, including e-cigarettes. But youth are finding a way around this, and they might be asking older siblings, older relatives, sometimes even their parents to buy these products for them. So know that these products are not safe and do not buy them for your children. And next, think about having a conversation with the young people in your life about what they're noticing in their schools and their communities around vaping. And if it seems to you that your child is using substances or you discover that they are, try to talk to them about it in a non-judgmental way and see if you can figure out why they're using those. And if you suspect that they have an addiction, get some support from a counselor or from their pediatrician. And even if you are a parent or grandparent or caregiver who uses tobacco products yourself, you can still encourage young people not to use them. I work with a lot of adults or parents who have used nicotine products like smoking or cigarettes or using chew and they want to quit but they can't because it's really hard. And a lot of them wish that they had never started. And so if that's you, that is okay to say that to young people in your life. To say that you wish that you had made a different choice. And lastly, it's so important that we help young people learn how to manage stress and anxiety and frustration and social pressures without using substances. So think about ways to help support young people in dealing with these feelings and help them find activities that they enjoy, that keep them busy, that connect them to their friends and their community and where they can achieve things that they'll be proud of. Good job, thank you so much. Alors, comme ces messages d'aujourd'hui, Health Education, les messages clés d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous pouvons dire, nous pouvons retenir aujourd'hui que la cigarette électronique conduit à la mort parce qu'il y a beaucoup de complications que nous venons d'énumérer ici, au niveau du cerveau, au niveau du poumon. Et quand le poumon est attaqué et aussi d'autres personnes peuvent être affectées. Nous venons déjà de parler en loi et en large. Alors, quelle attitude qu'il faut avoir? C'est des conseils à nos jeunes de ne pas fumer. Parce que selon les lois ici, à partir des 21 ans, l'enfant peut acheter la cigarette. Or, ce n'est pas bien quand l'enfant commence. Pour arrêter, ce sera difficile. Et s'il n'arrête pas, il y aura des complications tardives. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un message à deux clés pour les parents, les grands-parents, tout ça, ceux qui filment déjà. Il est important de déconcer à nos jeunes de ne pas filmer. Et ceux qui filment déjà, il y a des programmes bien spécialisés qui peuvent les aider à pouvoir arrêter pour éviter toutes ces conséquences dont nous venons d'énumérer en loin et en large dans cette émission. Tout a été clair. Alors, tout le bi-boye, bande-ko. Tout le bi-boye, tout le bi-boye, tout le bi-boye et a-lits, je n'en ai pas une cigarette à la niveau de la santé à l'homme-tou. Tout le monde a des conséquences dans la santé à l'homme-tou, dans le poumon, mais aussi des complications de l'homme-tou qui affectent les organes. msous. Alors, pendant ko évite ke ba jen na biso, bilengen na biso, ba koka, ko se donne nan pratikonante, paske, ah, lo elobi, jen, elengen, kou yo son ba sigaret nan age a 21 an. Alors, bandeko ba zo fime deja, neti ba grand-parent, ba parent, eza important ko yebisabango ke eza malamoum te, ba koka ko fime te. Na biso pe bandeko tozan na komunote, a trave ba mate a ouyo, e salisa bandeko, po ba koka ba na biso bako, wako sekspoze te, na ba konsekansi, vrema nefas, negativ, pona sigarete. Wandugo wapenzi, tunakawa kumuishu wa emisyon yetu ya leo, tunasema evi, tushauri ba toto yetu, bashingi kui munguli ya kuvuta i sigarete, ube sigarete ingini. Juu, ikono, iku mbaya, juu ya mwili kukicho, kumapumo. Na kama mtoto ikona vute, ikona vuta, ashiache, ata fika na kukufa, paski ma komplikasyon yko ya mingi, tonatoa mw kusema. Be wazazi bote, ba tate bote, bebi kona vuta, tout sa, tout sa eriye, ba toto yetu, ba yukulu yetu, ba singi kule mkulu ile. Pas si be tou kondayn, deja tou konona ma konsekansi. E pi, di manyer jenera, la populasyon, tu sa eri ba toto yetu, pouke, ba kwe konsantre, ba kwe kou sante a mwzouri, ba atye kou vuta, e sigarete yote. Juu, iku probleme manjer, ya sante, pu public health problem, koni vo ya nin, ya inchi, ya kominote. Ndiyo kistantouamoku, se makuye misunyeetu. So, I think I'm going to ask you maybe one question. So, where is your, can you talk about your future? Like to be a pediatrician? Or an oncologist? Maybe. I have, the UVM pediatric staff is incredibly helpful like Dr. Ferrisi. So I'm really not sure. I just finished my first semester. Oh, okay. So I'm trying to keep my options very open, but I've had incredible mentorship already. So maybe pediatrics, who knows? Oh, perfect. So, do you have anything to say about our show? How do you think about this show to the community, impact the community? Can you say something? Yes, I am so honored to be included in this show. Thank you so much. And I am so happy to make connections with you and with community members. and I think Lauren and I are both just very invested in building strong communities and strong neighborhoods and it starts with connection. So thank you for having us. Thank you too for having you guys to my TV show. It was very, very informative. I think in the future we're going to organize a one-one with a big, large community. so we're going to have many interpreters. Oh, great. We can do at the same time Kibembe, Kikongo, Swahili, Lingala, French, so it'll be great. Yeah, please be in touch if there's ways that we can support your show or connect you with other guests potentially or if there's things that we can come back and help with. Thank you. Yeah, thank you so much. Appreciate it. Okay, do you have something to say? No, thank you for the opportunity and what you're doing is so critical to reach communities. Dr. Ferris and I only speak one language so that really limits who we can reach our message to so you're doing a great service by broadcasting this across many different languages and communities. Okay, thank you so much. Alors, mes amis, merci beaucoup in Swahili, on the accent in English, thank you, in Lingala, Matondo. Aujourd'hui, on avait l'honneur et le plaisir pour la première fois en 2023 pour cette année nouvelle de recevoir Dr. Lee et puis l'étudiante Lorraine. Comme nous venons de le dire, Dr. Lee est pédiatre pneumologiste et s'occupe des maladies des enfants concentrées sur les poumons. Elle voit beaucoup de choses et pratique beaucoup de choses. Ce sont nos invités d'aujourd'hui pour la première fois et le sujet était très important et espérons que dans les jours à venir, nous allons organiser une rencontre avec elles. Comme ça, elles vont faire encore d'autres... Elles vont donner d'autres enseignements qui vont nous aider. Mais aussi, à travers elles, nous allons encore nous connecter avec d'autres médecins des différents départements. Pourquoi pas le programme de health education ou medical education et avec la faculté de médecine pour essayer d'entraîner les médecins à comprendre aussi, à avoir une bonne approche envers les immigrants, tout ça. Parce que c'est très important pour la communauté. Donc, nous disons merci pour tous nos amis qui nous ont suivis, mais aussi à l'équipe de Channel 17, à Jordan et toute l'équipe pour le support. Et ça, c'est le premier numéro des mois de janvier 2023. Espérons encore nous retrouver le mois prochain dans un autre numéro. Et là, c'était votre humble serviteur, docteur Gilles Wéti, qui était là au micro pour présenter cette émission. Et à la prochaine, nous disons ciao et au revoir et bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada